Et ce matin il sera notamment question de contraception avec notre invité Café. Alors pourquoi parler de contraception aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui va se tenir cette grande journée d'informations sur la promotion de la santé et qui va avoir lieu donc au parc Bougainville de Papé-Été. On en parle tout de suite avec vous Sabrina Chanteau, vous êtes médecin du pôle de santé à la direction de la santé. Bonjour. Bonjour. Et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi cette journée d'informations ? Alors il est vrai que cette année effectivement la direction de la santé souhaite communiquer sur les nouvelles avancées législatives. Notamment il y a eu plusieurs points qui permettent d'améliorer l'accessibilité des femmes à la contraception. Le premier point est l'accessibilité renforcée pour les pilules d'urgence qui sont maintenant disponibles dans toutes les officines gratuites et sans ordonnance. D'accord. Donc cette pilule d'urgence est également accessible dans les infirmiers scolaires et dans les centres de prévention universitaires, par l'intermédiaire des infirmières scolaires notamment. Le troisième point est que les pharmaciens peuvent aussi renouveler une pilule, même si l'ordonnance est dépassée, à condition que la date de prescription ne date de moins de un an. Donc le pharmacien ou les pharmaciennes peuvent renouveler jusqu'à six mois les pilules aux jeunes filles et aux majeurs également. D'accord. Et ça c'est une information qui circule bien par exemple en milieu scolaire, les jeunes le savent ? Là dernièrement nous avons formé les infirmières scolaires justement pour leur faire connaître cette nouvelle disposition réglementaire. Et les infirmières scolaires diffusent l'information auprès de leurs jeunes concernant justement cette accessibilité renforcée. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'un jeune qui veut en savoir plus se rapproche simplement de son infirmière scolaire pour savoir comment ça se passe ? Oui, parfaitement. Il peut se rendre à l'infirmerie scolaire. Il peut se rendre aussi vers son médecin, une sage-femme aussi, dans le milieu public ou privé. Les consultations peuvent aussi, et là c'est une autre disposition de la loi, c'est que les consultations peuvent être anonymisées à la demande de la mineure qui le souhaite. D'accord. Et donc, alors un jeune, parce que c'est vrai que souvent les jeunes ne savent pas auprès de qui s'adresser ou à qui se confier. Donc s'il n'y a pas d'interlocuteurs en milieu scolaire, comment elles font ? Et qu'elles ne veulent pas en parler aux parents par exemple ? Elles peuvent se rendre chez leur médecin traitant ou un médecin généraliste ou spécialiste, ou une sage-femme libérale, ou également dans les structures de santé publique, les dispensaires notamment. D'accord. Alors pour cette journée d'information, qu'est-ce qui va se passer exactement au parc Bougainville ? Alors donc hier, le 26 septembre, c'était la journée mondiale de la contraception. Et aujourd'hui, au parc Bougainville, une équipe de la direction de la santé va se rendre effectivement au contact des jeunes pour faire de la promotion à la santé, la promotion de rue, directement avec les jeunes, et leur parler de la santé globale pour leur permettre justement d'accéder à une meilleure santé. Alors la contraception, on a parlé donc des fameuses pilules, elles sont gratuites ? Alors les pilules d'urgence sont prises en charge gratuitement et sans ordonnance, comme je l'ai précisé. Ok. Et sinon, la majorité des moyens de contraception, qu'ils soient les pilules classiques, l'implant, les dispositifs intra-utérins ou stérilés, sont prises en charge gratuitement sur ordonnance. D'accord, uniquement sur ordonnance. Sur ordonnance, voilà. Mais par contre, ce sont les pilules d'urgence, donc celles qui sont à prendre suite à un rapport non protégé, qui doivent être prises rapidement. Donc les jeunes filles ou les femmes n'ont pas le temps d'aller voir un médecin ou une sage-femme pour une prescription. Elles peuvent se rendre directement dans les pharmacies pour demander cette pilule, qui leur sera délivrée sans ordonnance et gratuitement. À l'occasion de cette journée d'information, donc alors, il y a le contraceptif chez la fille. Vous parlez également de la contraception chez l'homme, à chaque garçon. Alors, la contraception masculine, bon, c'est vrai qu'on pense en premier lieu au préservatif masculin. Et c'est vrai qu'on parle également des pilules masculines ou d'autres techniques de contraception chez l'homme. Mais ce sont des techniques qui ne sont pas encore complètement démocratisées et qui sont prescrites dans certains centres pilotes uniquement en métropole et qui sont encore au stade d'études, d'évaluation. Alors, la contraception, on vient de le voir, donc il y a les infirmières scolaires, mais c'est d'une manière générale, on pense ici à l'éducation sexuelle. L'éducation à la sexualité, c'est une matière qui a été rendue obligatoire à l'école, non ? Exactement. Donc, en 2001, la loi a instauré qu'une éducation à la vie affective et sexuelle, une éducation à la sexualité, soit menée à tous les niveaux d'âge. Et même à raison de trois séances par an. Cette disposition inclut également la population atteinte de handicap. Donc, c'est vrai que c'est très important, effectivement, de pouvoir mener ces séances parce que cette éducation vise non seulement à apporter des connaissances aux jeunes, mais quelque chose de très important aussi, c'est que cette éducation vise à développer leurs compétences psychosocières qui sont essentielles, en fait, pour permettre aux jeunes de faire les bons choix dans leur vie pour, justement, leur permettre d'acquérir et de maintenir une bonne santé. Oui, c'est un peu en opposition par rapport à tout ce qui peut circuler dans les réseaux sociaux, par exemple. On voit que les jeunes ont de plus en plus, et de plus en plus facilement, j'allais dire, accès à tous ces réseaux pornographiques, par exemple. On parle, effectivement, dans ces séances d'éducation sexuelle à la pornographie, en les mettant en garde vis-à-vis, effectivement, des messages qui sont erronés sur ces vidéos. Alors, ces cours sont suffisamment ou régulièrement, en tous les cas, donnés à l'école ? Ou alors, c'est vraiment comme ça, une option ? Alors, c'est une obligation. La loi, effectivement, fixe les modalités de mise en place de ces séances-là. Et la direction de la santé, justement, travaille en partenariat avec les établissements scolaires, les directions des enseignements, pour permettre aux enseignants et aux établissements et leur donner les compétences pour, justement, mener ces séances-là avec leurs jeunes à tous les niveaux. Donc, la direction de la santé, en 2020, a élaboré un nouvel outil pédagogique qui a été labellisé par l'UNESCO, qui s'appelle le kit d'éducation à la vie affective et sexuelle. Et donc, depuis 2020, effectivement, on renforce les formations auprès des professionnels des établissements scolaires. D'accord. Donc, ce sont des professionnels qui vont intervenir en milieu scolaire, c'est ça ? Ce sont des professionnels de l'établissement scolaire, des enseignants, des CPE, des infirmiers scolaires aussi. Donc, il est nécessaire, effectivement, de former le plus de professionnels possibles dans les établissements pour pouvoir, justement, mener de franc toutes ces séances auprès de tous les jeunes de l'établissement. Alors, aujourd'hui, quels sont ou quels peuvent être les freins ? Pourquoi est-ce qu'un jeune rechigne, par exemple, à avoir recours à la contraception ? On le sait. Alors, il y a énormément, effectivement, de freins. Les freins peuvent être, effectivement, individuels, surtout. On parle de manque d'informations, mais là, c'est vrai que l'information est quand même largement diffusée. Après, il y a aussi un petit peu la psychologie de l'adolescent, avec la tendance, effectivement, à adopter, malheureusement, des conduites à risque. Donc, après, à l'adolescence, il y a le phénomène aussi de recherche d'un certain statut social, notamment pour la jeune fille, qui, parfois, peut ressentir un certain mal-être, certainement, dans sa vie personnelle, ou peut-être qu'elle a du mal à se réaliser au niveau scolaire. Et, parfois, la maternité est, pour elle, peut-être un moyen, effectivement, d'être reconnue et de se réaliser, en quelque sorte. Vous, à l'occasion de cette journée, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes filles qui vous écoutent ce matin ? En tout cas, la santé, c'est important. Lorsqu'on est jeune, on a une vie à mener. Et donc, c'est important, effectivement, de pouvoir s'épanouir complètement dans sa vie. Et puis, le temps de la maternité, il arrivera. Mais vous aurez le temps et c'est vous qui le déciderez quand, vraiment, vous serez prêt. Merci beaucoup, en tous les cas, Sabrina Chanteau, d'être venue, donc, ce matin, nous parler de cette journée et puis de la contraception. Donc, aujourd'hui, au Parc Bougainville, c'est de quelle heure à quelle heure, on le sait ? C'est cet après-midi, c'est entre midi et 15h30. Midi et 15h30. Merci encore. Merci. L'invité café.